qu'on devait partager, si vous vous souvenez, et on ne l'a toujours pas fait, il y a un passage qu'on devait partager à la veillée de prière. Mais le Saint-Esprit a conduit autrement, et on n'a pas eu l'occasion de partager. Est-ce que quelqu'un se souvient de ce passage-là? Jacques, voilà, Jacques 2, 16, non? Voilà, c'était quelque part par là, je crois que c'est Jacques 2, de 14 à 26, si mes souvenirs sont bons, un instant. Donc c'est ça, Jacques 2, de 14 à 26, donc Jacques n'est pas loin du livre de l'Apocalypse. Jacques, chapitre 2, verset 14 au verset 26. On va méditer là-dessus, pour voir ce que le Seigneur a à nous dire par rapport à cela. Seigneur Père, nous voulons te bénir encore pour ce moment. Nous allons ouvrir le Saint-Livre, Seigneur Père. Nous te prions, Seigneur Dieu, de disposer encore nos cœurs, afin que nous puissions recevoir ce que tu veux nous donner, Seigneur Père. Que cela ne vienne pas d'un homme, mais que ce soit seul ton Esprit, Seigneur Père, qui puisse nous parler et nous conduire, Seigneur Dieu, toujours dans ta pleine volonté, afin que nous accomplissions tes desseins, Seigneur Dieu, et non les désirs de notre cœur. Père, nous te remettons encore, Seigneur Dieu, ces moments de partage de ta parole entre tes mains. Et Seigneur Dieu, nous comptons sur le ministère du Saint-Esprit pour nous révéler ta pensée même, Seigneur Dieu. Renouvelle encore nos pensées par la tienne, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, donc, Jacques 2, verset 14. Mes frères, à quoi bon dire qu'on a la foi, si l'on n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle sauver, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix. Je me souviens maintenant qu'on n'a pas prié pour Nathalie là, la sœur dont Bernadette a parlé. Il faudrait qu'on prie pour elle après. Alors, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, Verset 19 « Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, tu fais bien. » Les démons le croient aussi et ils tremblent. Mais veux-tu comprendre, homme vain, que la foi sans les œuvres est stérile, sans force? « Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres pour avoir offert son fils Isaac sur l'autel? » « Tu vois que la foi agissait avec les œuvres et que les œuvres sans la foi... » « Attends, et que par les œuvres, autant pour moi, sa foi fut rendue parfaite. » « Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice. » « Et il fut appelé ami de Dieu. » « Vous le voyez, c'est par les œuvres que l'homme est justifié et non par la foi seulement. » « Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres pour avoir reçu les messagers et les avoir fait partie par un autre chemin? » « Comme le corps sans esprit est mort. » « Même la foi sans les œuvres est morte. » « Amen. » « Déjà, nous devons commencer par bien préciser les choses. » « C'est que le salut ne peut jamais venir par une œuvre. » « Nous prenons Éphésiens 2, versets 8 à 10 pour soutenir ce que nous sommes en train de dire. » « C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. » « Donc, c'est une grâce. » « La grâce, c'est quoi ? C'est une faveur imméritée. » « Donc, ça ne peut pas venir d'une œuvre. » « Donc, on n'a pas mérité quelque chose et Dieu nous accorde quand même cette chose-là qu'on n'a pas méritée. » « C'est une grâce. » « Faveur imméritée. » « Mais c'est par le moyen de la foi. » « Parce que cette grâce-là, elle est à la disposition de tout le monde. » « Mais tout le monde ne place pas sa foi dans cette grâce-là qui est accordée. » « C'est un cadeau, en fait, que Dieu accorde à chaque être humain sur la terre, au-delà de toutes les croyances qui peuvent exister sur cette terre. » « Mais maintenant, il faut faire l'acte de foi, d'accepter justement ce cadeau-là. » « C'est pour ça qu'il dit, par le moyen de la foi. » « Il y a la grâce. La grâce est disponible pour tout le monde. » « Mais tout le monde ne reçoit pas cette grâce-là parce qu'il ne met pas sa foi en action. » « Il y a certaines personnes, quand on leur explique le plan du salut, tel que la Bible le dit, c'est beaucoup trop facile pour eux. » « Ils se disent que non, il faut quand même mériter quelque chose parce que justement, la société nous apprend à tout mériter. » « Donc, quand les gens viennent avec ce raisonnement-là qui est un raisonnement du monde, forcément, ils ont du mal à comprendre la grâce de Dieu, que c'est quelque chose qui est totalement offert gratuitement sans qu'on ne mérite rien. » « Il faut juste faire l'acte de foi de l'accepter. » « Et donc, il continue, et je suis dans Ephésiens 2, verset 8, « Et cela ne vient pas de vous, mais une œuvre vient de nous. » « Donc, ça ne vient absolument pas de nous. » « Et ensuite, c'est le don de Dieu. » « Le don, un don, c'est gratuit. » « Donc, il n'y a rien à payer par rapport à ça. » « Ce n'est point par les œuvres... » « Bénédicte, s'il te plaît, si tu peux couper ton micro. » « Merci, merci beaucoup. » « Donc, alors, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Donc, quand on voit ce passage-ci, c'est comme si ça entre en conflit avec ce qu'on lit dans Jacques. Mais non, ça ne rentre pas en conflit. Pas du tout. Donc, en fait, il dit « Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Donc, personne ne peut être sauvé par ses propres œuvres. Pourquoi ? Parce que la Bible dit bien dans Romains 6, verset 23, que le salaire du péché, pas des péchés, un seul péché, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, peu importe la quantité de bonnes œuvres que nous allons faire, nous allons forcément en faire au moins une mauvaise action, un péché, qui, à cause justement de ce péché-là, nous devons payer du châtiment éternel de l'enfer. Donc, personne par ses œuvres ne pourra absolument être sauvé. Donc, ça ne vient pas de nous pour que personne ne se glorifie. Seulement, justement, l'acte que Jésus a accompli à la croix. Car nous sommes l'ouvrage, je suis dans la suite du verset 9. Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est ici qu'on comprend, en fait, ce que Jacques dit de l'autre côté. Est-ce que vous avez vu ce verset-là? C'est le verset 10 qui nous montre le lien entre la foi et les œuvres de la façon dont le Seigneur veut que nous l'entendions. Donc, ce n'est pas par une œuvre que nous allons être sauvés ou que nous sommes sauvés. Il dit, car nous sommes son ouvrage. Donc, une fois que nous sommes sauvés, nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ. Donc, ça, c'est quelqu'un qui est né de nouveau en Christ. Donc, nous avons été créés en Christ. Parce qu'au début, lorsque quelqu'un naît, selon la chair de ses parents, il est créé en Adam. Mais maintenant, la Bible nous dit dans 1 Corinthien 15, verset 45, que Jésus est le dernier Adam. Donc, quand quelqu'un naît de nouveau, il naît en Christ. Il naît de nouveau en Christ. Donc, il reçoit la nature de Jésus. Et c'est pour ça qu'il est créé à nouveau, en fait, ici, là. Donc, ici, quand il dit, nous avons, déjà, le nous, là, c'est mis pour les chrétiens qui sont nés de nouveau. Ce n'est pas mis pour tout le monde. C'est le nous qui s'adresse aux chrétiens. Nous avons été créés. En fait, le mot créé, ici, nous renvoie à 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le texte grec dit une nouvelle création. Donc, c'est de ça qu'il parle ici. Quand il parle de créer en Christ. Donc, il parle de la nouvelle création. Donc, on peut dire, quand nous sommes l'ouvrage de Dieu, parce que quand on dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, en fait, Dieu le recrée à nouveau complètement, parce que son esprit est totalement régénéré. Donc, je relis le verset 10, tel que nous venons de le comprendre. Car nous sommes son ouvrage, dont la création nouvelle de Dieu. Nous avons été créés à nouveau en Christ. Voilà. Et maintenant, pourquoi est-ce que nous avons été créés de nouveau en Christ? C'est-à-dire, maintenant que je suis né de nouveau, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc, en fait, ce ne sont pas les œuvres bonnes que nous pratiquions qui vont nous donner le salut, mais les œuvres que nous allons pratiquer, étant déjà sauvées, est une preuve que réellement nous sommes sauvés. Pourquoi? Parce qu'étant créés de nouveau en Jésus, nous avons reçu l'esprit de Christ, donc, pour accomplir les mêmes œuvres que Christ. Exactement les mêmes œuvres que Christ. Il a dit, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que moi, et il en fera même de plus grandes. Donc, c'est le Seigneur lui-même qui a dit ça. Donc, puisque nous sommes créés maintenant de nouveaux, nous sommes de nouvelles créatures en Christ, alors, nous pratiquons les mêmes œuvres que le Seigneur. J'étais en train de chercher, c'est dans Jean 14, verset 12, « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi, je fais. » Quand il parle de croire, il ne parle pas d'une croyance intellectuelle, puisque Jacques a dit là-bas que même les démons croient aussi. Donc, ce n'est pas une croyance intellectuelle, mais c'est vraiment quelqu'un qui a donné sa vie au Seigneur, quelqu'un qui a accepté Jésus comme Seigneur et maître de sa vie, et qui se conforme à marcher comme Jésus a marché sur la terre. Donc, puisqu'il marche comme Jésus a marché sur la terre, et que Jésus a mis son esprit en lui, alors, il peut accomplir les mêmes œuvres que Jésus. Or, nous savons que les œuvres que Jésus accomplissait étaient les œuvres que le Père lui avait demandé d'accomplir, et que le Père mettait dans son cœur même pour accomplir. Donc, de la même façon, nous ayant l'esprit du Seigneur, le Seigneur a préparé déjà d'avance les bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Donc, souvent, on se demande, mais maintenant, nous sommes chrétiens, qu'est-ce qu'on doit faire de bien ? On n'a même pas à se poser cette question-là. En fait, c'est quelque chose de naturel. C'est-à-dire que c'est en nous, ces œuvres-là, c'est juste la chair qui nous empêche de manifester ces œuvres-là. Quelqu'un va venir te demander, je ne sais pas moi, de l'aumône ou bien, je ne sais pas, un service, tout ça. En fait, c'est naturellement que tu vas lui répondre. C'est-à-dire que le Seigneur a déjà disposé sur notre chemin toutes les situations où on sera confronté, où il faudra manifester la générosité du Seigneur, manifester les bonnes œuvres du Seigneur. Et donc, lorsqu'on se retrouve devant cette situation-là, il faut simplement que la nature de Jésus s'exprime en nous et qu'on ne laisse pas la vieille nature, la chair, le raisonnement de la vieille nature prendre de la place. Qu'on commence à se demander, et même dans ce cas-ci, comment est-ce que... Non, non, non. En fait, normalement, c'est la vie chrétienne, c'est la vie de Jésus qui s'écoule naturellement en nous. Donc, on n'a même pas à se poser beaucoup de questions par rapport à ça. C'est simplement, je suis dans une situation, en fonction de ce que le Seigneur me montre à faire là, 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 dans la situation, j'agis comme ça, directement, et je manifeste la nature de Jésus. Donc, c'est au travers, je réexplique encore bien la fin du verset 10, là, de Ephésiens 2. Donc, c'est parce que nous manifestons ces œuvres-là, les œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, c'est ça qui montre véritablement que nous sommes nés de nouveau, que nous sommes enfants de Dieu. Parce que tu peux, bon, confesser de ta bouche que tu es enfant de Dieu, Jésus pouvait dire, moi, je suis le fils de Dieu, il reste comme ça. Mais non, il a fallu qu'il démontre qu'il est le fils de Dieu. Et des fois, il disait même aux pharisiens, même si vous ne croyez pas dans mes paroles, croyez au moins à cause de quoi? Des œuvres. Donc, même si nous parlons à quelqu'un, nous lui annonçons le salut, et que la personne ne croit pas dans le Jésus que nous lui annonçons, il faut quand même qu'au travers de notre vie, au travers de notre témoignage, qu'il puisse voir Jésus manifester non plus en paroles, mais Jésus manifester vraiment, incarné au travers de notre vie, de notre comportement, de notre manière de faire, de notre manière de vivre, de manière d'agir, de nous comporter. Il faut qu'il voit cela. Et ça, ce sont ces œuvres bonnes-là que le Seigneur a préparées d'avance afin que nous marchions dedans. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment très, très, très important. Donc, et tout est déclenché par la foi. Parce que des fois, on peut entendre quelqu'un dire, bon, ok, tu fais telle chose, mais même les païens font aussi ça. Il faut savoir que la motivation avec laquelle on fait quelque chose n'est absolument pas la même. Un païen peut faire une chose, mais quand un chrétien fait la même chose, mais puisqu'il fait pour plaire au Seigneur, ce n'est pas la même chose du tout, du tout. Du tout, du tout. La finalité de cette action-là n'est absolument pas la même. C'est pour ça que lorsque nous décidons de faire quelque chose, soit pour rendre service à quelqu'un, soit pour nous rendre disponibles pour quelqu'un, pour aider, ainsi de suite, il faut toujours qu'on ait présent à l'esprit que nous le faisons pour le Seigneur. Nous le faisons animé de l'Esprit de Dieu. Donc, lorsque nous pensons que nous le faisons pour le Seigneur, on ne voit plus la personne qui est là, à côté de nous, et là, maintenant, nous allons le faire avec tout notre cœur, comme si vraiment nous étions en train de servir Jésus, comme si nous étions véritablement en face de Jésus, il nous demande un service et nous lui rendons ce service-là. Et alors, à ce moment-là, c'est là vraiment qu'on va voir la nature même de Christ grandir en nous, et n'oublions pas que le Seigneur nous teste au travers des petites choses, les toutes petites choses eux-mêmes, c'est là que le Seigneur nous teste. Un frère, une sœur peut venir nous dire, bon, à l'impaté, est-ce que tu peux me donner le verre d'eau qui est là-bas, ou bien, est-ce que tu peux venir me chercher à telle heure, je serai à la gare, tout ça. Mais le soin que tu vas apporter en servant cette personne-là, le Seigneur va dire, mais si lui, déjà, il sert son frère, sa sœur, de cette façon-là, c'est quelqu'un qui a de bonnes dispositions pour servir. Donc, déjà, dans ces petites choses-là, le Seigneur voit la manière, il voit le soin avec lequel tu prends ces choses-là, et le Seigneur va dire, ah, puisqu'il est fidèle dans les petites choses, je vais l'appeler maintenant à faire un peu plus grand, un peu plus grand, et ainsi de suite, et le Seigneur va nous appeler, comme ça, justement, à entrer, va nous confier des responsabilités plus importantes. Ça, c'est parce que souvent, les gens veulent tout de suite entrer dans les grandes choses pour le Seigneur, alors que le Seigneur commence d'abord à nous tester dans les choses les plus, que nous, on peut penser les plus insignifiantes. C'est vraiment dans nos rapports avec nos frères, avec nos sœurs, la manière dont nous agissons entre nous, ainsi de suite. C'est déjà là que le Seigneur commence à voir, si lui, là, si je lui confie le travail qui concerne le royaume, si déjà il n'arrive pas à vraiment rendre un service avec vraiment tout ce cœur-là, hein, tout ce cœur-là, comme si c'était moi qui le serve, c'est pas quand ça sera moi qu'il va faire autre chose, puisque le Seigneur a dit tout ce que vous faites aux plus petits d'entre mes frères, savez que, sachez que c'est à moi-même que vous le faites. Donc, s'il ne le fait pas déjà aux plus petits de mes frères, de mes enfants qui sont là au milieu, c'est pas quand moi je vais l'appeler à faire quelque chose qui va le faire correctement. Il va peut-être en mettre plein la vue aux gens, comme on dit, les gens vont voir sur l'apparence, mais en réalité, dans son cœur même, il n'y aura pas toute l'intégrité qu'il faut pour pouvoir me servir. Donc, il faut faire vraiment très attention. quand le Seigneur nous confie, ou nos bien-aimés surtout, nous demandent de tout petits choses, de petits services comme ça, il faut faire très attention. Là, on est déjà dans les tests du Seigneur. Le Seigneur est déjà en train de nous tester. Mais si on dit, « Oh, bon, c'est seulement Vera qui m'a demandé ça. Bon, c'est pas grave, je verrai ça demain ainsi. » Non, non. Quand la soeur le ferait te demander quelque chose, c'est vraiment comme si le Seigneur t'avait demandé de faire quelque chose. Donc, tu prends vraiment tout le temps qu'il faut, tout le soin qu'il faut pour pouvoir apporter justement ce dont le frère et la soeur a besoin. Et ne absolument pas négliger cela. Continuons, revenons dans Jacques 2. Jacques 2, verset 15. « Si un frère ou une soeur sont nus et manquent de nourriture chaque jour, et que l'un d'entre vous lui dise, « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? » Je peux dire, j'ai la foi. Ok, je crois en Dieu. Il y a mon bien-aimé qui est là, à côté de moi, qui me dit, « Mon frère, ça fait trois jours que je n'ai pas mangé. » J'ai de l'argent dans mes poches. Je lui dis, « Vraiment que Dieu te bénisse, qu'il te fortifie, et qu'il pouvoir à tes besoins. » Et je parle. Je le laisse dans cette situation-là. Mais Dieu va répondre justement à la prière de celui qui est dans ce besoin-là, au travers de moi. C'est moi qui vais être une réponse. Il faut que je le sache. Que Dieu ne va pas descendre comme ça physiquement pour répondre. Non, puisque 2 Corinthiens 5, versets 19 et 20 disent que nous sommes les ambassadeurs du Seigneur sur la terre. Un ambassadeur n'est pas seulement là pour parler, et il est là pour agir aussi pour le royaume qu'il représente. Donc, nous devons toujours savoir que nous sommes les réponses du Seigneur pour beaucoup de prières déjà sur la terre. Ça, c'est quelque chose de très important. Nous sommes les réponses du Seigneur à beaucoup, 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 beaucoup de prières qui sont élevées à lui. Ça, c'est quelque chose que nous ne devons absolument pas perdre de vue. C'est quelque chose de capital. à savoir. Alors, ensuite, verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. C'est-à-dire, la foi est celle qui nous sauve. Ok, l'œuvre rédemptrice de Jésus à la croix. Nous mettons notre foi là-dedans. Mais allons un peu, gardons le doigt sur Jacques 2. Allons voir un acte 26. Acte 26, il y a quelque chose que l'apôtre Paul va dire lorsqu'il est en train de parler au roi Agrippa. Acte 26, verset 19. Il est dit, en conséquence, acte 26, verset 19. En conséquence, roi Agrippa, il raconte comment elle a rencontré le Seigneur. Je n'ai pas désobéi à la vision céleste. Mais, à ceux de Damas, d'abord, puis de Jérusalem, dans tout le pays de Judée, puis aux païens, j'ai annoncé, un, la repentance, donc c'est les étapes de la conversion. Il a annoncé la repentance et ensuite la conversion à Dieu. Mais, ça ne s'est pas limité là. Il dit, avec la pratique d'œuvres, vous voyez, donc la repentance et la conversion, ça, ça se fait au moyen de la foi. Mais, après ça, maintenant, il doit avoir une démonstration que l'acte de foi que nous avons accompli a transformé nos cœurs. Et, ça, ça va se manifester par des œuvres. Et, il dit, des œuvres dignes de la repentance. Dans les œuvres dignes de la repentance, non seulement il y a la sanctification, évidemment, qui prouve que maintenant que nous avons accepté le Seigneur qui est saint, nous n'allons plus continuer à marcher dans le péché. C'est la toute première chose parmi les œuvres dignes de la repentance. Et, aussi, les œuvres que nous accomplissions avant, qui étaient les œuvres des ténèbres, nous n'allons plus les accomplir. Nous allons faire exactement le contraire de ce que nous faisions avant. Et, maintenant, toujours dans les œuvres dignes de la repentance, là, il y a, véritablement, les œuvres qui sont communiquées par le Seigneur, les actes de générosité, les actes de disponibilité, de vraie... Quand le Seigneur dit, par exemple, dans Matthieu 16, verset 24, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. » Là-dedans, il y a, non seulement, suivre le Seigneur entièrement de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, mais il y a aussi la pensée de s'oublier soi-même. Oublier ses propres intérêts pour se consacrer aux intérêts des autres. Et c'est ça, la clé même, de ces œuvres bonnes-là qu'on doit pratiquer. C'est là, la clé. C'est-à-dire que, quand je me décide à faire... Vous savez, même pas quand je me décide. Quand le Seigneur me met à cœur, parce que c'est ce qu'il fait, de rendre service à quelqu'un, d'aider quelqu'un, je dois le faire plus que si c'était pour moi-même. Et c'est ça qui montre... Parce que, regardons le Seigneur. Le Seigneur était, comme nous savons, le roi des rois, adoré par des myriades et des myriades dans le ciel. Il n'avait besoin de rien du tout. S'il fallait qu'il regarde à lui-même, à ses propres besoins, à ce dont il peut lui faire plaisir, il avait déjà tout ce qu'il lui fallait. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il laisse tout ça pour descendre, mourir pour des pécheurs qui sont en train d'aller en enfer. Nous étions tous des pécheurs. Donc, il ne meurt pas pour ses propres intérêts. Et si nous étions tous partis en enfer, toute l'humanité, ça n'aurait rien changé à la gloire de Dieu. Absolument rien. Donc, c'est pour ça qu'il ne faudrait pas que les gens pensent que c'est une faveur qu'ils font à Dieu de croire en lui. Pas du tout. C'est lui qui nous fait une faveur. Donc, effectivement, Maintenant que je suis devenu enfant de Dieu, je dois regarder ce modèle-là, le modèle du Seigneur, et voir que le Seigneur s'est oublié lui-même. Il n'a pas regardé ses propres intérêts, mais il a vu que c'était dans notre intérêt qu'il fallait qu'il vienne mourir à la croix. Et ça, c'est ce renoncement-là à nos propres intérêts, c'est ça qui va faire grandir la nature de Christ en nous. Mais si nous sommes toujours en train de tourner autour de nous-mêmes, en train de voir, bon, qu'est-ce qu'il me faut, est-ce que ceci, par rapport à nous-mêmes, nous sommes toujours le centre de notre propre vie, ça veut dire que nous ne sommes pas encore les disciples de Jésus. Parce qu'un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui marche comme son maître. Et son maître, lui, il s'était oublié lui-même pour être au service des autres. Donc, si nous sommes au service des autres, seulement quand ça nous arrange, parce que nous avons déjà satisfait tous nos besoins personnels, dans tous les sens du terme, là, ça veut dire que nous n'avons pas encore compris ce renoncement-là. Parce que pour pouvoir vraiment marcher dans ces œuvres-là que le Seigneur nous demande de marcher, les œuvres que lui-même, il a préparées d'avant, ce ne sont pas des œuvres selon les convoitises de notre cœur. Non, ce sont les œuvres que le Seigneur nous met sur notre chemin. Et ces œuvres-là, des fois, ça peut aller à l'encontre de ce que notre chère veut. Mais il faut que nous puissions avancer quand même. Et si nous n'avons pas renoncé à nous-mêmes, si nous n'avons pas renoncé à être, que nous-mêmes nous soyons encore le centre de nos propres intérêts, quand nous allons voir certaines choses que le Seigneur nous demande de faire pour nos bien-aimés, nous allons dire « Non, 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 ça, Seigneur, moi, je ne suis pas prêt à faire ça. Vraiment, confie-le à quelqu'un d'autre. » Ou bien tout simplement, nous allons toujours trouver des échappatoires, des justificatifs pour ne pas le faire. En réalité, c'est parce que nous voulons d'abord satisfaire nos propres besoins. Nous ne sommes pas prêts à renoncer, justement, ou bien même à perdre un peu de ce que nous avons, même de notre propre égo, pour pouvoir être en bénédiction aux autres. Ça, c'est vraiment quelque chose de capital. Donc, il n'y a pas que les œuvres dignes de la repentance, cela dans l'acte 26. Je crois que dans Matthieu 3 également, Jean-Baptiste parle, cette fois-là aux pharisiens, mais il y a l'image, et aux juifs, pardon tant pour moi, il y a cette même image-là déjà qui paraît dans ce chapitre-là. Matthieu 3, verset 8. Je commence au verset 7 pour qu'on comprenne un peu le contexte. « Comme ils voyaient venir au baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, et leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. » Verset 8. « Produisez donc du fruit digne de la repentance, c'est-à-dire ces œuvres bonnes-là que le Seigneur a préparées d'avance et ce changement de vie-là. » Et n'imaginez pas pouvoir dire, « Nous avons Abraham pour père. » Comme nous pouvons dire, « Ah, nous avons la foi en Jésus, donc c'est suffisant, on n'a plus rien à faire, c'est bon, on croise les mains et on attend l'enlèvement. » Non, pas du tout. Il y a des choses à faire. Si le Seigneur commence à nous demander maintenant, « Depuis que tu es sauvé concrètement, qu'est-ce que tu as perdu comme terrain dans ta vie personnelle ? » Pour mon nom, pour tes frères, qu'est-ce que tu vas dire ? Pour tes bien-aimés, pour les gens que je mets sur ton chemin, qu'est-ce que tu vas dire ? Il faut pouvoir répondre au Seigneur. Il faut qu'il y ait une différence radicale à notre ancienne manière de vivre qui était centrée autour de nous-mêmes, à cette nouvelle manière de vivre qui est centrée autour du Seigneur et des autres. Comme ce frère-là disait, la conjugaison du monde qui nous apprend et qui nous aide à continuer à être égoïste, c'est « Je », d'abord « Moi », en premier, ensuite « Tu », le prochain s'il en reste un peu, et à la troisième personne, c'est « Il », le Seigneur. Mais la conjugaison de Dieu, c'est « Il », d'abord, le Seigneur en premier, « Tu », ensuite, le prochain, et « Je » en dernier, donc mes intérêts viennent en dernier lieu. C'est vraiment ça qu'il y a de capital. C'est ça qui fait la différence entre une œuvre qu'un païen peut produire et une œuvre qu'un chrétien peut produire. Même si c'est la même chose au regard humain comme ça, mais derrière les motivations, c'est ça qui fait radicalement la différence entre les deux. Alors, « Car, je vous déclare, de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham, c'est-à-dire des personnes qui ont la foi à partir des pierres. » Et on se contente juste de confesser que nous sommes chrétiens et que notre vie reste stérile en termes d'abondance, de générosité, de don de soi-même aux autres. S'il n'y a pas ça dans notre vie, ça veut dire qu'on n'a absolument pas compris la croix de Jésus. Parce que la croix de Jésus, c'était vraiment le don de sa personne même, le don de sa personne pour les autres. Et c'est à ça que le Seigneur nous appelle également à nous donner entièrement pour les autres, pour que les autres puissent justement faire être, que nous soyons en bénédiction aux autres. Seigneur, je suis déjà sauvé, c'est la chose la plus importante de ma vie. Même si tu ne me bénis plus jamais, je veux quand même continuer à te suivre et être en bénédiction aux autres. C'est la chose la plus importante. Si on le fait véritablement dans cet esprit-là, vraiment le Seigneur sera glorifié dans notre vie. Et ça, ça va démontrer encore que nous grandissons de plus en plus dans la maturité vers la stature parfaite de Christ. Continuons maintenant verset 18, Jacques 2, 18. Mais quelqu'un dira toi tu as la foi et moi j'ai les oeuvres. Montre-moi ta foi sans les oeuvres et moi pas les oeuvres je te montrerai ma foi. Donc en fait, ici, c'est intimement lié. En fait, on ne peut pas dire j'ai les oeuvres, l'autre dit j'ai la foi. Non. Ça marche ensemble. En fait, la foi c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Donc, en fait, la démonstration que la preuve même que quelqu'un a la foi, c'est parce qu'on va voir qu'il manifeste certaines oeuvres. il va manifester une manière d'être, une attitude devant certaines circonstances qui vont montrer qu'à celui-là, il a la foi. Et il ne faut pas que ça se limite simplement à des paroles qui ne nous engagent pas. Mais il faut véritablement que ça, ça engage surtout notre personne parce que c'est ça qui doit mourir. C'est notre personne véritablement qui doit, qui doit mourir. Alors, continuons verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient. Voilà. Donc, ça c'est la foi. La foi c'est de croire que Dieu existe. Mais il dit ici les démons le croient aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois différencier ta foi de celle des démons. Parce que si ta foi est seulement intellectuelle, si elle est seulement verbale, tu dis, oh oui, quand on voit Jésus arriver dans le pays des gadaréniens, les personnes possédées qui étaient là, les démons commencent à parler. Qui y a-t-il entre toi et nous, fils de Dieu? Es-tu déjà venu pour le jugement avant le temps? Et il prit même Jésus et Jésus et Zos en les envoyant dans les porcins qui étaient là. Donc, il faut véritablement que notre foi puisse être différente de celle des démons. Dans ce verset-là. Donc, si la foi est simplement verbale, comme ça, intellectuelle, sans qu'il y ait de matérialisation concrète dans notre vie, ça veut dire que notre foi ne peut pas sauver. C'est une foi qui est morte. Il n'y a même pas de témoignage, de preuve que cette foi-là est vivante parce qu'il n'y a pas d'œuvre qui témoigne que la foi est là. Alors, verset 20. « Mais veux-tu comprendre homme vin que la foi sans les œuvres est stérile ? » La foi sans les œuvres est stérile. C'est-à-dire, une foi qui n'est pas démontrée par les œuvres. C'est comme ça souvent on entend quand vous écoutez un peu des personnes qui ne sont pas converties parler. souvent donner un peu des contre-témoignages. Ah oui ! Dernièrement, je parlais avec une amie qui est en province que je connaissais quand je n'étais pas encore converti. Et puis, j'étais en train de lui parler du Seigneur. Elle dit « Oui, tu n'es pas le seul à me parler du Seigneur. » Et puis, tout de suite, elle commence à me donner un peu quelques contre-témoignages. Elle me dit « Oui, il y a telle personne que je connais qui m'a parlé du Seigneur, mais je me suis retrouvé dans une difficulté. J'avais juste besoin de 15, 20 euros. La personne l'avait, je le savais, j'ai demandé, la personne ne m'a pas donné. » en fait, sur des choses simples comme ça, ça démontre une fois qu'on aura beau parler, mais ça, ça n'a pas la puissance justement. Comme le Seigneur a dit « Vous recevrez une puissance pour le témoignage dont les actes que nous posons, les œuvres que nous accomplissions inspirées par le Saint-Esprit, parlent aussi plus que ce que notre bouche est en train de dire. » c'est quelque chose que nous devons vraiment intégrer les œuvres qui matérialisent, qui témoignent justement que nous avons la foi, qui sont des œuvres inspirées par le Seigneur. Allons plus loin maintenant. Verset 21 Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres pour avoir offert son fils Isaac sur l'autel. Si c'est ce verset-ci, c'est un des versets que je disais qui sont un peu difficiles et qui peuvent prêter à confusion. Donc en réalité, ici, ce n'est pas véritablement l'œuvre qui a justifié Abraham, Abraham. Mais c'est d'abord la foi qui a déclenché l'œuvre ensuite. Il y a d'abord eu la foi d'obéir à Dieu parce que Dieu lui a dit consacre-moi ton fils unique. Il a dit ah, j'ai la foi dans ce Dieu-là donc je vais obéir et ça, ça a déclenché maintenant l'œuvre derrière de donner son fils unique. Donc il y a d'abord eu la foi mais cette foi-là a été démontrée par l'œuvre. Si on voit même dans la comment dire, dans la matérialisation de la puissance de Dieu on peut aussi voir que la foi il y a la foi et après il y a l'œuvre qui vient. Quand on regarde Pierre dans l'acte 3 Pierre devant la belle porte du temple quand il voit le mendiant qui est là et le mendiant lui demande de l'argent et il dit nous n'avons ni or ni argent au nom de Jésus lève-toi et marche. Qu'est-ce qu'il fait après? Il y a la foi. Il sait que sa foi est dans le nom de Jésus le nom de Jésus seul suffit à guérir donc c'est suffisant la foi est là mais après qu'est-ce que Pierre fait? Une fois qu'il lui a dit ça hop il tend la main donc il l'accompagne d'une œuvre il tend la main pour montrer que ce que je te dis là c'est pas que la parole mais je crois véritablement ce que je te dis voilà pourquoi je prends ma main et puis je tiens la tienne lève-toi et marche et là il le tire maintenant pour démontrer véritablement que sa foi c'est pas que des paroles il croit vraiment ce qu'il dit donc il y a une œuvre qui suit donc Abraham également ici a d'abord eu la foi dans le Seigneur en sachant que ce Seigneur là qui me demande de mon fils unique il est capable de le ressusciter il connaît beaucoup mieux que moi même ce qu'il est en train de me demander donc je vais obéir et ensuite maintenant il passe à l'acte d'aller offrir son fils au Seigneur ensuite verset 22 tu vois que la foi agissait avec les œuvres donc justement c'est cette œuvre là quand Abraham a pris maintenant le fils avec ses serviteurs il dit va offrir ce fils là au Seigneur dans Genèse 22 c'est là maintenant qu'on voit véritablement qu'il a la foi parce qu'il pouvait rester dans sa chambre et dire oui Seigneur j'accepte de te donner mon fils mais il ne matérialise pas cela en se levant en prenant l'initiative d'amener Isaac à la montagne pour l'offrir justement au Seigneur ensuite prenons maintenant la suite et que les œuvres que par les œuvres sa foi fut rendue parfaite donc les œuvres sont venues attester que sa foi était authentique donc c'est ça ce sont les œuvres qui attestent que notre foi est authentique elle n'est pas qu'une foi comme ça verbale et intellectuelle verset 23 ainsi s'accomplit ce que dit l'écriture Abraham cru à Dieu donc vous voyez cru à Dieu en premier lieu d'abord la foi il cru à Dieu et cela lui fut compté à justice donc la justice a été déclenchée par la foi mais cette foi a été traduite a été démontrée par l'œuvre qu'il a accomplie par la suite et il fut appelé ami de Dieu ensuite verset 24 maintenant vous le voyez c'est par les œuvres que l'homme est justifié et non par la foi seulement en fait ça c'est une très mauvaise traduction ça parce que quand on lit comme ça on ne comprend pas en fait en réalité c'est par la foi que l'homme est sauvé mais cette foi là est démontrée par les œuvres ensuite qu'il accomplit dans sa vie de la même façon Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres pour avoir reçu les messagers et les avoir fait partie par un autre chemin donc c'est d'abord la foi que Rahab avait dans ce que justement leur Dieu le Dieu de ces messagers là et qui étaient des étrangers pour elle était tout puissant et devait justement libérer devait accorder la victoire à son peuple au peuple justement de ces messagers là elle avait la foi que comme eux ils avaient le vrai Dieu ils auraient la victoire donc c'est ça qui a déclenché maintenant chez Rahab justement l'acte de pouvoir garder de pouvoir cacher justement ces messagers là chez elle n'eût été cette confiance là qu'ils avaient le vrai Dieu que ce Dieu là devait leur donner la victoire parce qu'elle leur a même dit que lorsque vous allez prendre possession du pays épargnez moi épargnez ma famille ça veut dire quoi ça veut dire qu'elle avait la foi que même si elle appartenait au pays au pays là où de Jéricho là où elle était quand même eux ils avaient le Dieu le véritable Dieu et c'est eux qui allaient avoir la victoire donc et c'est ça justement qui a déclenché déclenché l'oeuvre qu'elle a qu'elle a accompli en les gardant chez elle il y a une autre pensée aussi qui est très importante par rapport à la foi et les oeuvres il faut se dire aussi que et ça ça va rejoindre ce que j'étais en train de dire tout à l'heure à propos de si on prend un païen qui accomplit une oeuvre et un chrétien qui accomplit une oeuvre mais cette oeuvre là est inspirée véritablement par Dieu si nous voyons simplement la finalité d'une oeuvre accomplie que ça soit un païen ou un chrétien dit l'essentiel c'est que l'oeuvre a été faite d'accord si vous enlevez la foi de l'oeuvre donc il reste juste l'oeuvre au final ça peut donner dans certains cas des situations où on voit que s'il n'y a pas la foi qui déclenche l'oeuvre en fait finalement cette oeuvre là n'est même pas bonne prenons le cas d'Abraham si ce n'était pas Dieu qui avait demandé à Abraham de lui sacrifier son fils Raïssa s'il te plaît coupe le micro si ce n'était pas Dieu qui avait demandé à Abraham de lui sacrifier son unique fils et que par obéissance par foi dans ce Dieu là Abraham en obéissant allait donner son fils si on enlève cet aspect là de la foi qu'il a eu dans ce que Dieu lui demandait si ce n'était pas la foi qui avait déclenché ça qu'est-ce qui resterait de l'oeuvre d'Abraham un père qui a sacrifié son fils et c'est très un père qui sacrifie son fils est-ce qu'on doit le glorifier pas du tout ça reste une oeuvre méchante mauvaise remplie de comment dire de la cruauté humaine mais c'est quand on rajoute la foi sur cette oeuvre là ça prend toute sa dimension un père qui est capable de donner son fils unique parce qu'il a la foi dans Dieu qui lui a demandé de le faire c'est là où ça prend toute sa dimension si on prend maintenant le cas de Rahab si ce n'était pas que Rahab avait la foi que le Dieu des messagers qu'elle gardait chez elle était le Dieu le plus puissant et qu'est-ce qu'est-ce qui se serait qu'est-ce qui resterait de l'histoire de Rahab une femme cananienne a gardé des espions du camp adverse chez elle trahison ça serait une trahison on ne peut pas glorifier la trahison pas du tout du tout du tout donc ça resterait une oeuvre vraiment très 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 mauvaise donc en fait la qualité de l'oeuvre ne peut être déclenchée que par la foi qu'il y a eu d'abord avant c'est ça qui est vraiment capital c'est pour ça que quand un chrétien accomplit quelque chose par foi dans le Seigneur déclenché par le Saint-Esprit c'est pas la même chose que quand quelqu'un le fait pour parce que les motivations c'est ça qui est important quelqu'un peut le faire juste pour qu'on voit prenez quelqu'un qui a beaucoup d'argent je ne sais pas un grand footballeur comme ils le font souvent au pays il vient il ouvre sa voiture il distribue l'argent à tout le monde bon ok il a aidé des gens non il y a des familles qui vont peut-être manger parce qu'il a fait ça vous vous êtes un chrétien vous venez vous voyez les mêmes personnes vous n'avez peut-être pas la même quantité d'argent que lui vous allez venir avec beaucoup 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 moins mais vous allez prendre le temps de demander aux gens bonjour ça va comment tu vas est-ce que vous vous en sortez ainsi de suite et tu dis que le Seigneur te bénisse et tu glisses un billet dans sa main est-ce que le billet que tu as glissé même si c'est 100 fois plus petit que ce qu'il aurait ramassé en route là-bas dites-moi entre les deux lequel a vraiment comment dire la plus grande bénédiction de Dieu entre les mains de celui qu'il a reçu c'est vraiment là qu'on doit prendre ou vraiment l'oeuvre ça prend tout son sens mais c'est parce que c'est déclenché à la base par la foi que nous avons dans le Seigneur nous le faisons parce que nous sommes enfants de Dieu et nous savons que si le Seigneur avait été à notre place il ferait la même chose donc nous sommes en train d'accomplir les œuvres du Seigneur alors il dit comme le corps verset 26 et on termine comme le corps sans esprit est mort de même la foi sans les œuvres est morte la foi sans les œuvres est morte comme le corps sans l'esprit est mort nous savons que tous les gens qui sont dans ce monde qui ne sont pas enfants de Dieu donc qui n'ont pas l'esprit de Dieu c'est parce qu'ils n'ont c'est l'esprit qui donne la vie donc comme ils n'ont pas l'esprit de Dieu ils sont dans la mort là ils sont déjà morts même s'ils vivent là ils respirent ainsi de suite ils sont déjà morts parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu donc nous savons ce que ça signifie c'est d'ailleurs pour ça que nous allons leur parler du Seigneur les évangéliser de la même façon ici il nous dit si tu as la foi ok c'est comme ton corps mais il n'y a pas les œuvres c'est à dire l'esprit donc l'esprit qui vivifie donc les œuvres donnent en fait vie à la foi que tu as sinon ta foi n'aura pas de vie et une foi qui est morte ne peut sauver personne voilà donc c'est vraiment cette corrélation là qu'il y a entre la foi et les œuvres donc il faut vraiment qu'on comprenne que les œuvres sont là pour venir rendre vie à notre foi sinon autrement ça ne resterait que de belles paroles et le Seigneur lui-même a commencé comme nous dit Romains 5 au verset 8 mais Dieu prouve son amour en ce que Christ est mort à la croix alors que nous étions encore des pécheurs donc Dieu n'a pas fait que confesser son amour mais il a il a prouvé il a démontré au travers de l'œuvre rédemptrice de Christ à la croix en donnant son fils unique dont il a démontré donc de la même façon si nous disons aux gens nous sommes des chrétiens nous avons la foi ils doivent voir cela concrètement pratiquement matériellement ils doivent pouvoir le voir au travers de notre vie naturelle et comme je disais on ne doit pas chercher à gauche à droite ce qu'on doit faire le Seigneur mettra ça de façon naturelle comme ça devant nous et nous nous retrouverons devant des circonstances où il faudra agir montrer qu'on a la foi et il faut que ça soit spontané Amen Seigneur Père nous voulons te bénir encore pour Seigneur Dieu la simplicité même de de l'évangile que toi même tu nous annonces Seigneur Père éternel Seigneur nous te prions de nous continuer à nous faire marcher Seigneur Dieu vraiment dans l'éclairage de ta parole afin que nous ne nous séduisons pas Seigneur Père mais que nous puissions vraiment mettre en pratique ce qui est essentiel Seigneur Dieu pour notre foi tu viens de nous montrer encore que Seigneur Dieu les oeuvres bonnes que tu as préparées d'avance afin que nous les pratiquions Seigneur Dieu elles sont celles-là même qui viennent donner vie à notre foi Seigneur Père aide-nous à être vraiment ces enfants-là qui manifestions ta nature dans ce monde Seigneur qui agissions de façon différente radicalement de la pensée humaine de ce monde Seigneur afin que le monde puisse te voir vivre au travers de nous Seigneur que par notre générosité Seigneur que nous puissions faire la différence que vraiment par notre notre consécration aux autres Seigneur notre renoncement à nous-mêmes Seigneur Dieu pour nous consacrer à aider à être à la disposition des autres Seigneur Père que cela fasse la différence Seigneur Dieu Tout-Puissant dans ce monde et que vraiment qu'on voit des véritables enfants de Dieu vivre Seigneur pour leur Seigneur sur cette terre Père je te bénis encore je te remets tous mes bien-aimés qui sont là qui écoutent ce message et ceux qui écouteront ce message Seigneur Dieu que tu puisses nous ramener Seigneur Dieu Tout-Puissant sur les fondements même de ton évangile comme ce point encore que tu viens de nous rappeler aujourd'hui parce que nous aurons beau manifester une sanctification apparente nous aurons beau manifester même les dons spirituels Seigneur Dieu si nous n'avons pas la simplicité Seigneur Père de pouvoir être Seigneur Dieu en bénédiction aux autres Seigneur Dieu cela ne sert à rien du tout Seigneur Père aide-nous vraiment à faire vraiment de cela vraiment notre cheval de bataille que nous sachions que c'est ça même qui est important c'est ça même qui est la clé même de la foi que nous avons en toi Seigneur Dieu Tout-Puissant Père je te bénis encore je te rends grâce au nom puissant et glorieux de Jésus Christ Amen 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 Amen